Salut tout le monde, c'est Fitzsabrassar. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer un petit peu plus sur comment bien choisir ses levures pour faire de sa bière maison. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'aimerais vous expliquer un peu plus les générales des levures. On ne va pas rentrer dans le détail du nombre de cellules qu'on a besoin pour faire notre bière d'après notre mou. C'est une vidéo générale et c'est une vidéo vraiment importante à bien comprendre parce que la levure est vraiment l'âme de votre bière, malgré qu'on faisait de la bière avant que Louis Pasteur a inventé les levures. Découvert les levures, il n'a pas inventé mais il a découvert. Alors je tiens à remercier tous les Patreons et les adhérés sur YouTube pour votre grand soutien, votre aide, c'est vraiment apprécié. Et merci de m'encourager à vous expliquer, à faire plus de vidéos. Alors aujourd'hui, commençons par c'est quoi la levure? La levure, ça va être elle qui va manger votre sucre que vous avez fait durant votre mâche et qui va la transformer en alcool et en CO2. C'est vraiment une règle. CO2, alcool, la levure fait ça comme ça. Pourquoi bien choisir la levure? On a différentes souches de levure et elles sont principalement caractérisées par des grandes familles. Alors quand tu vas faire de la bière, tu vas faire un type de bière quelconque, mettons une anglaise, mais je vous conseille de aller chercher une levure de type anglaise pour créer votre bière pour être dans votre style. Les fabricants de levure, ils ont placé les souches de levure parmi les grandes familles anglaises. Tu vas avoir du belge, américaine, norvégienne, qui est très nouveau pour le Québec. On va avoir les sortes de bactéries, les brettes, et on va avoir les hybrides qui se trouvent être les... entre les lagers et les elles. Il y a deux grandes... par-dessus ça, deux grandes familles qui se trouvent être les lagers et les elles. Les deux différences principales sont la température de fermentation. Il y a des leveurs, des souches de leveurs qui vont fermenter à haute température, qu'on appelle des elles, qui vont se trouver être aux alentours de 17 à 45 degrés si on va dans les norvégiennes ou les saisons belges. Et on a les lagers qui vont fermenter aux alentours de 7 à 12 degrés. C'est la moyenne générale. Oui, il y a des spectres plus élevés et plus petits, mais on va y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo. Nous, mon brasseur, on a Impérial, Escarpement, Omega, White Lab, on va avoir l'allemand, Fermentis, Mangrove Jack pour faire de la bière, et après ça, on en a quelques-unes d'autres pour les distillations et pour les... ou pour faire le vin. Il y a un Y-Ease aussi qui existe, qu'on a déjà eu dans le passé, que j'ai décidé d'éliminer de ma... mon inventeur pour des raisons personnelles qu'on n'évoquera pas ici présentement. Mais c'est pour vous que j'ai fait ça et non pour moi. Alors, ces compagnies-là, c'est comme des compagnies de brassage, c'est comme des micro-brasseries. Chaque compagnie a sa méthode de travail, son branding sur son sachet, a la façon de travailler ses levers. Malgré tout ça, il se partage principalement beaucoup de souches de levers entre eux. Si on fait juste penser à la WLP002, qui est la... English dans White Lab, bien, dans Omega, on peut l'avoir. On peut l'avoir dans Escarpment, qui est la English 1. On peut l'avoir aussi dans Imperial, qui est la A9, la Pub. Les noms vont changer, mais ça reste quand même la même souche de levers qui a été utilisée pour la multiplier. Il faut comprendre aussi que quand un laboratoire prend une lever, puis la modifie pour lui, ou la multiplie, ses méthodes de travail vont être différentes. Alors, le goût de la lever peut changer un petit peu. Et ça, c'est quand même assez simple à comprendre. Si tout le monde prend deux reins canola maltage, du Cascade, puis une S05, on pourrait tous faire une bière, puis toute la bière va goûter différemment, même si on a les mêmes ingrédients, même si ça part de la même place. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre que oui, il y a des comparables, mais ce n'est pas nécessairement tout le temps identique, identique, identique. C'est pour cette raison que certaines personnes pour la colle, je préfère la G03 ou la WLP0029. Dans les sachets de levers, si on dit « Hum, je prends-tu du sèche ou je prends du liquide? » Je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Le sèche a certains avantages que le liquide n'a pas, mais le liquide a beaucoup d'avantages que le sèche n'a pas. Je ne peux pas plus slinguer longtemps, là. Le sèche, l'avantage principal qu'il y a, c'est qu'on peut le laisser à température ambiante et elle va être encore bonne. C'est une lever qui a été déshydratée, fait qu'elle a parti d'une souche vivante qui ont déshydraté, fait qu'elle est comme en dormance. Elle n'est pas morte, mais en dormance. Alors, on peut la laisser sur le comptoir, puis l'utiliser trois semaines plus tard, puis elle va être encore super bonne. On retrouve le sèche principalement aussi pour faire du pain. Fait que si tu fais des levures, si tu fais ton propre pain, c'est souvent des levures sèches qu'on va y retrouver. Levure liquide. Levure liquide, c'est une levure qui est encore vivante, qui n'a pas été endormie, qui n'a pas été déshydratée. Et à l'intérieur, on va lui donner des nutriments à l'oeuvre pour la conserver, pour la nourrir, durant qu'elle est en dormance dans le frigo. Alors, c'est pour ça que c'est important de la laisser au froid. Et la chaîne de froid va partir vraiment du fabricant qui va nous l'expédier à nous, qui va nous mettre ça dans des grosses boîtes thermiques avec du réfrigérant dedans, des ice packs si vous voulez. Et par la suite, nous, quand on les reçoit, on les met tout de suite dans la chambre froide et on les déballe dans la chambre froide et on les place. Ils sont tout le temps à température de 5 degrés environ, qui aide à conserver la levure le plus longtemps possible. Sinon, elle va commencer à manger toute sa nourriture, puis elle va tout simplement mourir, elle va manquer de nourriture, ou elle va aussi s'auto-manger si elle manque de nourriture. Fait que ça, c'est pas bon. Ça peut stresser la levure aussi d'être chaud-froid, et c'est un principe qu'on veut pas. Par contre, pourquoi utiliser des levures liquides? Bien oui, il y a beaucoup plus de variétés, il y a beaucoup plus de souches, il y a beaucoup plus de goûts qu'on peut y retrouver dans ces levures liquides-là, parce que le principe de déshydrater ça pour le rendre comme ça peut vraiment, vraiment, vraiment stresser votre levure, et c'est pas toutes les souches qui sont aptes à se faire déshydrater. Alors, brasser en sèche, c'est bien, si la variété de levure que vous voulez, bien. Mais par contre, brasser en liquide va vous permettre un petit peu plus d'avoir une plus grande plage de goût, et d'atténuation, et de flocculation. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Principalement, principalement, de plus en plus, les levures, les fabricants de levures vont faire du liquide. En sèche, on a Fermentis, l'Allemagne, qui font des levures sèches. On va avoir aussi Mangrove Jack, un petit nouveau, qui vient de rentrer dans l'aventure, et que c'est vraiment, vraiment, vraiment sympathique, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de souches différentes. Et Omega a commencé à faire la lutra déshydratée, c'est une vecque. Alors, on a une petite variété de sèche qui est bien à avoir dans son frigo, pour, si on veut brasser à l'improviste, on n'a pas de levures. Par contre, comme je vous le disais tantôt, il y a beaucoup, beaucoup moins de souches de levures. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le 180, 200, 76 billions dans une levure sèche. C'est le nombre de cellules vivantes qui sont disponibles, et que tu as besoin pour fabriquer ta bière. Il y a plein de calculateurs sur Internet qui disent pas partout la même chose chacun, fait que chacun a sa théorie sur le sujet. Et c'est pas... Aujourd'hui, on ne fera pas de débattre du sujet. Je vous dirais que si vous utilisez une levure, peu importe, sèche ou liquide, pour faire une bière entre 4,5 et 6,5 % d'alcool, un sachet va amplement suffire dans les compagnies de José & Numeri. Les levures, les levures, les levures. Comment bien choisir sa levure pour le type de bière qu'on veut faire? Premièrement, il faut aller dans la grande catégorie qu'on veut si on veut respecter notre style. Alors, si tu veux faire une bière belge, bien, on va aller chercher une levure de type belge. Si tu veux faire une type anglaise, tu vas aller chercher une levure de type anglaise. Et sur la levure de type anglaise, il va avoir des caractéristiques, des goûts et différentes choses à connaître pour bien la choisir. Premièrement, si on utilise une levure liquide, je vous conseille fortement de la sortir à votre ébullition pour la mettre température pièce. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà sauté dans une piscine au mois de mai qui fait très chaud dehors, mais que l'eau est à 52? Et oui, il va y avoir un choc thermique. Pour la levure sèche, c'est un petit peu moins grave. On va juste la saupoudrer. Vous n'avez pas besoin de faire d'hydratation comme certaines personnes le disent. Même les compagnies de levure ont fait des tests eux-mêmes qui ont prouvé que vous pouvez saupoudrer tout simplement puis elle va s'hydrater automatiquement puis il n'y aura aucun problème. Alors, pour ça ici, on va s'arranger pour la levure liquide, la sortie de température pièce. On va la shaker un peu pour la mélanger avec son liquide qui est sa nourriture. Et on va s'assurer que toute la levure, le petit pain, des fois qu'on peut y toucher, qu'on va le mettre dans notre mou de bière. Moi, j'ai rinché. J'ai la possibilité avec le Grandfather de rincer mes... de les remettre dedans. Je rince mes sachets puis je les remets dans mon mou de bière. Par contre, on le manipule. Il va rester à l'extérieur. Je vais tout le temps stériliser nos ciseaux, nos mains, nos sachets avant de mettre notre levure dans notre mou de bière. Comme ça, ça va empêcher d'avoir des bactéries et des faux goûts qu'on ne veut pas nécessairement avoir dans notre mou de bière ou dans notre bière finale. Alors, une fois qu'on a choisi ce chou liquide, on a eu la technique pour l'utiliser. On va comprendre aussi que oui, les goûts vont différer et certains fabricants vont mettre plus d'explications que d'autres. Mais rien de mieux que faire des tests. Alors, si tu fais un anglaise, peu importe le style de bière, vous pouvez utiliser cette levure-là, la mettre dans différentes, un galon et goûter par la suite. Un coup, la fermentation est finie, la gratification est faite. Vous allez goûter votre bière. Des fois, vous allez dire qu'on aime mieux une souche ou une autre souche. Chaque levure a aussi des caractéristiques très, très, très importantes à connaître. Et ça, on le sait avant de commencer à brasser. Si vous allez sur le site du brasseur et vous marquez la British L1, vous allez avoir la flocculation, l'atténuation qui va être marquée dessus et la température de fermentation. C'est trois choses qu'on veut vraiment, vraiment bien qu'on va être, bien comprendre. Pour bien choisir sa levure, il faut comprendre ces trois aspects-là parce que le goût, oui, va venir en ligne de compte, mais l'atténuation, la flocculation puis surtout la température de fermentation, c'est les choses les plus importantes. Première des choses, on va parler de la température de fermentation. Température de fermentation, c'est la plage dans laquelle la levure va fonctionner le mieux et qui va donner le moins de faux goûts. Oui, j'explique. Si tu veux avoir une GVEC à 45 degrés Celsius, elle, elle va dégager certains goûts. Par contre, la même levure, si elle fermante plus basse, à 20 degrés, un exemple, va donner d'autres sortes de goûts. Alors, c'est important de faire des tests, de bien comprendre les levures. Oui, la fermentation va être plus rapide lorsqu'elle est chaude, mais peut-être, ça ne va pas vous donner les goûts que vous désirez nécessairement. Si on prend comme exemple ici, la British L1 de Omega East, elle fermante entre 18 et 22 degrés Celsius. Ce n'est pas la température de votre pièce qu'il faut qu'il soit à 18 ou 22, c'est vraiment la température de votre mou de bière durant la fermentation. Et là, c'est le principe que beaucoup de monde oublie ou beaucoup de monde vont faire un petit peu à l'aveugle. Une levure, quand elle mange le sucre puis elle crée de l'alcool puis du CO2, elle dégage de la chaleur. Et si elle dégage de la chaleur, elle va réchauffer votre mou de bière. Et si la pièce est à 22 degrés et que ça travaille très fort dans votre fermentation, ça peut monter jusqu'à 30 degrés à l'intérieur. Ce qui va vous occasionner des mauvais goûts. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'il y a maintenant des systèmes très abordables pour l'amateur qu'on peut refroidir. Soit des chambres de fermentation, soit des glycol-chiller-pack avec des coilles. On peut le faire tout simplement avec de l'eau. On met une coille avec un petit glaceire de l'eau avec des bouteilles d'eau froide gelée et qu'on va maintenir une température. C'est quand même assez important à faire. On dépense des milliers de dollars pour faire un match de bière. Mais, la magie qui s'opère durant la fermentation, on a tendance à la laisser température pièce. Et si vous voulez améliorer la qualité de votre bière, je vous le conseille fortement. Et comme je vous disais, plusieurs souches de leveux peuvent fermenter à différentes températures. Alors, si durant l'hiver, toi, tu dis, « Ah, mais je peux descendre ma pièce à 18-19. » Tu mets un petit collant dessus ton fermenteur en plastique et tu vas voir une fois de temps en temps la température, tu peux ouvrir ou fermer ta fenêtre et ça va te permettre de fermenter plus bas. Il y a des leveux qui vont monter plus haut à 22. Si ta pièce est à 18, probablement que ta leveux va monter aux alentours de 22 à son pic de fermentation et ça va être parfait. Il faut savoir aussi que le pic de fermentation se crée vraiment au high-crasin. Les trois premiers jours, c'est là qu'il est impératif de bien regarder, de bien vérifier les températures pour être sûr qu'ils ne soient pas trop élevés. Par la suite, la leveure finit de fermenter, fait qu'à des comptes, elle chauffe moins, fait que ça permet de stabiliser. C'est pour ça que je vous disais une petite pompe avec un refroidisseur serpentin à l'intérieur ou à l'extérieur de votre fermenteur peut vous aider à contrôler votre température pendant 2, 3, 4 jours et c'est simplement pour la leveure qu'on l'empêchait justement de trop réchauffer. On peut soit choisir notre leveure en considération de la température qu'on a dans notre pièce ou tout simplement refroider notre mou de bière quand il va fermenter à la température de fermentation que la leveure va aller. Prochaine chose, la flocculation. C'est quoi ce grand mot-là? Ben, en gros, médium, aïe, médium, l'eau, aïe, médium ou l'eau. C'est pas mal comme ça qu'ils vont toutes les classifier et c'est la façon dont elle va tomber au fond de votre fermenteur. Alors, si vous voulez une bière cristalline, limpide et sans aucun voile à l'intérieur, on va prendre une aïe. Si t'en veux un petit peu, tu vas prendre un médium et si t'en veux beaucoup, tu vas prendre un l'eau. Il faut savoir que plus qu'il est haut, plus que votre flocculation est élevée, vous pouvez avoir des problèmes de quand elle va flocculer, elle va ramasser les bonnes cellules qui sont à prendre de travailler et les déposer au fond de votre fermenteur. Alors, si ça t'arrive, tu fais juste shaker un peu ton fermenteur pour faire remonter les sédiments et les bonnes leveurs vont pouvoir redémarrer votre fermentation et vous allez avoir moins de problèmes de cette façon-là. Atténuation. Là, beaucoup de monde se demande c'est quoi l'atténuation d'une leveure. En gros, c'est son appétit. On n'a pas tout le même appétit en tant qu'être humain. C'est pour ça que quand on va aller au restaurant, il y a du monde qui va manger et ils vont dire « Ah, je suis plein! » Ils vont laisser encore de la nourriture dans leur assiette et d'autres personnes vont avoir mangé au complet et ils vont dire « Ah, moi, j'aurais encore pris une autre assiette. » On connaît tous quelqu'un qui mange deux, trois, quatre fois plus que tout le monde. C'est exactement l'atténuation. C'est la façon dont la leveure va manger. Alors, si tu lui donnes 100 % de sucre, elle va manger juste 80 à 70 % si l'atténuation est entre soit à 10 et 80 %. Si tu as calculé ta recette de bière avec une English ou une WLP 007 qui a une atténuation de 87 % ou 90 % et qu'arrives au brasseur, tu te dis « Ah, je vais prendre une English 2 à la place, une WLP 002 qui va manger 63 %, quand vous allez prendre votre densité finale, d'après votre calcul de Beersmith ou de l'application de Grandfather, vous n'allez pas arriver à la bonne densité finale tout simplement parce que vous n'avez pas la même taux d'atténuation. Alors, si vous modifiez votre leveure, si vous changez une leveure qui n'est pas le comparable direct d'une autre compagnie, je vous conseille fortement d'aller la changer dans votre logiciel pour connaître vraiment l'atténuation que celle-ci va avoir. Quand on va faire aussi notre mâche, on peut calculer les sucres qu'elle va manger ou les sucres qu'elle ne mangera pas parce que la leveure va manger des sucres simples. Elle ne mangera pas des sucres complexes. Alors, si on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucres complexes et on prend une atténuation très, très, très basse, on va se ramasser avec beaucoup, 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 beaucoup de sucres résiduels et avec moins d'alcool. Des fois, le monde va dire « je ne sais pas comment brasser », c'est vraiment ces deux méthodes-là qui préconisent, qui vont vraiment vous indiquer le taux d'alcool que vous allez avoir final dans votre bière. L'atténuation, c'est là-dessus que moi, j'aime le plus jouer quand je choisis mes lovers. Si je veux une bière plus sec, une bière plus onctueuse, une bière plus crèmeuse, si je veux une stout, une sweet stout vraiment crèmeuse ou je veux une stout sec, c'est avec ces deux souches de lovers-là qu'on va aller travailler, avec les atténuations de ces lovers-là qu'on va aller travailler pour être capable de vraiment bien cibler qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut avoir comme sucre résiduel dans notre fin de bière. Et là, il faut avoir un bon équipement aussi pour être capable de faire ton match de la bonne façon, évidemment. Je pense que ça fait pas mal le tour des lovers. Je ne vais pas parler de starter, je ne vais pas parler de multiplication de lovers, de cellules vivantes, de cellules mortes, comment multiplier, comment bien calculer le taux d'ensemencement qu'on a besoin. La seule chose que je vais vous dire, c'est qu'à cette étape-là, quand on va mettre notre lover dans notre mou de bière, on veut l'oxygène le plus possible. Alors, on va prendre notre fermenteur, on va le shaker, on va prendre des passoires pour passer notre mou à travers pour aider à rentrer de l'oxygène. C'est la seule et unique place dans tout le processus de la bière qu'on veut beaucoup d'oxygène. Prenez le temps de bien oxygéner votre mou de bière pour mettre votre lever. Votre lever va démarrer plus rapidement. Oui, si tu as la possibilité d'avoir de l'oxygène avec les régulateurs et tout le tralala pour oxygéner votre mou de bière, c'est mieux! mais encore là, on est là pour s'amuser, on est là pour se faire du fun. Alors, si tu fais des bières en faisant autour de 4-5% d'alcool, tu n'as pas besoin de kit d'oxygène de plus. Mais vous allez voir vraiment une bonne différence si vous êtes gêné bien votre mou de bière et si vous utilisez le bon calcul par rapport au nombre de lever et au nombre de sites que vous avez de disponibles pour faire votre lever. Encore une fois, je tiens à remercier toutes les Patreons, toutes les personnes qui se sont adhérées sur YouTube. Merci, 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 merci. Et si toi, tu as un petit 2$ à investir par mois, tu as juste à suivre la procédure, ça fait tout le temps grand plaisir, ça va me permettre de faire d'autres vidéos, d'essayer des nouveaux équipements, de s'améliorer dans la qualité audio-vidéo et d'avoir des nouvelles caméras pour faire plusieurs angles d'attaque quand on va faire d'autres brassages et d'autres choses comme ça. On est en recherche pour faire plus de vidéos aux brasseurs au pub mais aussi dans la salle de brassage et j'essaie de trouver des micros performants avec une barbe pour pouvoir parler et vous m'attendiez bien sans avoir les gros échos et tout le tralala à l'entour. C'est un peu complexe présentement, alors c'est avec cet argent-là que vous me donnez que je suis à mes recherches et je réussis à acheter des tests, des choses comme ça mais il faut savoir que des micro-professionnels, des micro-cravates professionnelles avec les sans-fil, émetteurs-récepteurs sans-fil coûtent vraiment cher. Fait que si tu as la possibilité de donner un petit 2$, ça va vraiment aider à la qualité des vidéos et en en faire plus parce que quand la vidéo est de qualité, c'est beaucoup plus le fun à regarder mais aussi à fabriquer. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'apprécies. Si c'est le cas, faites-moi la savoir, partage en grand nombre, n'oublie pas de t'abonner la petite cloche! Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir! Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis!